L'invité aujourd'hui s'appelle Frédéric Paulin, ça fait plaisir de vous voir. Mais moi ça me fait plaisir d'être ici. Vous attendez avec beaucoup d'impatience, vous êtes auteur de La guerre est une ruse aux éditions Agulot. Vous êtes le premier auteur français à être publié chez Agulot ? Oui, jusqu'à présent Agulot n'avait fait que des traductions de très haute qualité on peut dire. Et j'ai l'honneur d'être le premier français à être publié par cette petite grosse maison d'édition. Bon, grâce à vous, vous allez devenir très grosse. Votre roman La guerre est une ruse est le premier d'une trilogie. A quel genre est-ce qu'il appartient ce livre ? Disons que le genre serait le roman noir. Mais donner un genre c'est un peu peut-être, comment on pourrait dire, caséifier la littérature. C'est un truc auquel je me refuse en général. Disons que je viens du polar, je fais du roman historique. La guerre est une ruse est un roman historique, un roman noir. Par le site roman d'espionnage, forcément, par le DGSE, du DRS, il est algérien. D'accord. Jusque là, pour moi, je suis d'accord sur la définition du roman. C'est quand on y introduit des personnages qui ont existé ou qui existent toujours. Tout à fait. Que ça ne devient plus un roman. Ah, d'accord. Est-on sur le document ou sur le roman ? Moi je dis que c'est un roman. On est sur un roman, la guerre est une ruse est un roman. Cependant, j'écris mes romans dans les interstices, dans les zones grises de la grande histoire. Donc je me documente beaucoup. Et effectivement, on va retrouver beaucoup de personnages ayant existé, existant toujours d'ailleurs. Et des événements qui se sont réellement déroulés. Bien. Ce premier volet démarre en Algérie en 92. Il n'y a que quatre chapitres. 92, 93, 94 et 95. Votre livre fait quasiment 400 pages. Donc ça fait 100 pages par chapitre. Grosso modo. Oui. Et vous abordez, vous êtes le premier à aborder depuis très longtemps, ce qu'on appelle la décennie noire en Algérie. Je me suis toujours demandé pourquoi les auteurs ne venaient plus sur cette décennie d'ailleurs, qu'ils auraient quand même besoin d'explications. Les historiens par exemple. Il y a deux ou trois raisons. D'abord parce que c'est une décennie extrêmement complexe à appréhender. Comprendre ce qui s'est passé en Algérie. Surtout pour, sans doute, peut-être encore que, j'allais dire sans doute plus pour un Français, mais j'imagine que c'est très compliqué pour un Algérien également, de remonter les méandres, la politique, la sécurité, du terrorisme, tout ce qui s'est passé dans les années 90. Mais, plus encore, pour un Français, c'est peut-être compliqué parce que ça touche aussi à une histoire qui est non dite. Cette histoire, c'est un peu le rapport de l'Algérie, de la France et de l'Algérie, de la France en Algérie, des Français avec les Algériens. Et c'est quelque chose de pas très reluisant, grosso modo. Donc, voilà. Se saisir d'un matériau comme ça, ça peut être, disons, ça peut brûler les doigts. Donc, ça demande beaucoup de documentation, ça demande aussi d'avoir les idées claires sur certaines choses. Mais vous vous documentez où pour faire ce livre, pour faire un livre comme celui-là ? Comment ? Vous vous documentez où ? Moi, je n'ai pas de source à la DGSE, je n'ai pas de source dans les ambassades. Je me documente, tout le monde pourrait se documenter comme moi, si tant est qu'on en ait l'envie, qu'on en ait le temps, et je dis souvent qu'on en ait peut-être la névrose également. Enfin, cette volonté de comprendre, c'est quelque chose qui est à la portée de beaucoup de gens. Alors, Internet, des bouquins, des documentaires, il y a eu des écrits quand même sur la période. Il y a eu des écrits, il y a eu des sources qui ont été controversées. Oui, tout à fait. C'est pour ça, on est quand même sur une période où il y a tellement de non-dits, tellement de secrets défenses et beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur les sources. Alors, pour le coup, c'est ma ligne blanche à ne pas franchir. C'est une vigilance. C'est me dire aussi qu'il y a des témoins et des victimes qui sont toujours vivants. Et il ne faudrait pas les blesser plus encore en faisant acte de révision de l'histoire, simplement. Voilà, pas le droit de faire ça. Il n'y a pas eu Omerta sur la période ? Il n'y a pas eu ? Chez moi ? Non, en Algérie ou sur le... Bah, si, un peu quand même. Pour le coup, et d'ailleurs, quand je sors ce bouquin, beaucoup de gens me disent « Mais on ne se souvient pas, mais on ne savait pas, mais je ne me souvenais plus. » Raled Kalkal, qui a été une figure quand même un peu, disons, démoniaque. Voilà, en France, dans les années 90, en 95, ça a été vraiment l'ennemi public numéro 1, on n'avait jamais vu ça. Les gens ont oublié, quoi. C'est étonnant comme les gens ont oublié. C'est étonnant comme les gens oublient rapidement, d'ailleurs. Et en France, la mémoire, c'est quand même assez compliqué à entretenir, quoi. Peut-être que, d'une certaine manière, ce bouquin, c'est aussi faire œuvre de mémoire, simplement. D'une certaine manière. Vous vouliez comprendre quoi ? Ce que je disais tout à l'heure, finalement, pour moi, l'envie d'écriture, ça démarre toujours d'une envie de comprendre. Oui, tout à fait. Je voulais comprendre comment, disons, je voulais comprendre comment des gamins d'une vingtaine d'années se tirent dans le tas au Bataclan, à Charlie Hebdo, tirent dans le tas à l'aéroport de Bruxelles, ou à Londres, ou en Espagne, ou à Bali, ou en Tunisie. Comment des gamins comme ça réussissent à intégrer un processus qui les mènera forcément à la mort, qui fera d'eux peut-être des chahides, des martyrs. Mais, comment, qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce qui se passe dans la tête comme Raled Kalkal, qui est un gamin, alors, qui vit dans un quartier un peu dur à Lyon, à côté de Lyon, mais qui, quand même, a intégré le lycée de la Martinière, qui a eu son bac, qui a plutôt un bon profil. Ses profs pourraient dire, c'est plutôt un cas d'école en matière d'intégration. Cette deuxième génération, dont on parlait à l'époque, lui, il aurait réussi. Sauf que pas du tout. Sauf que pas du tout. Il devient ce type qui pose des bombes, qui pose une bonbonne de gaz sous une banquette de RER, et qui tue des dizaines de personnes. Oui. Dans votre livre, il y a aussi Jamel Zitouni, par exemple. Jamel Zitouni, oui. Ali Tushant. Ali Tushant, Tarek, effectivement. Ce sont des figures aussi... Alors, eux, c'était les cerveaux présumés des attentats de 1995 en France, 23 ans. Tout à fait. Vous expliquez, finalement... Alors, ce sont des personnages de votre livre... Mais qui ont vraiment existé. Oui, qui ont vraiment existé, et qu'on voit manipulés. Tout à fait. Zitouni, il est considéré, au début des années 90, comme un petit délinquant de la banlieue sud d'Alger. Je crois que son père élève des poulets. Il se retrouve un peu dans le FIS, comme ça, dans un camp de rétention dans le sud de l'Algérie. Ce qu'il en est dit, c'est qu'il a été un peu, comment on pourrait dire, monté en épingle par certaines personnes, pour arriver à ce poste d'émir du GIA, quand même. Et d'honneur d'ordre, d'action, pour le coup, d'une violence rare, quoi. Détournement d'un avion d'Air France sur l'aéroport d'Alger. Et puis, surtout... Et qu'il est sans doute Zitouni, il est sans doute aux manettes, quoi. Alors, comment est-ce que vous en arrivez, pour comprendre tout ça, comment on en vient à tuer à Bali ? Comment est-ce que vous démarrez par l'Algérie des années 90 ? Comment est-ce que ça fait le décor de votre roman ? Alors, je suis un très mauvais théoricien de ma propre écriture. J'ai vraiment du mal à expliquer comment tout ça arrive. Je vous dirais même qu'un personnage comme Tej Belnazar, qui est le héros, disons, ou le anti-héros, le héros tourmenté, agent de la DGSE, franco-algérien, algérien par son père, français par sa mère. Ce personnage me vient quasiment un soir d'insomnie, où je parviens à m'endormir vers 2 ou 3 heures du matin. Et il me vient un des moments fondanteurs de ce personnage, qui m'apparaît comme ça. Autant de vous dire que j'ai du mal à expliquer comment je me mets à écrire mes bouquins, écrire mes personnages. Cependant, pour rentrer dans les années 90, ce que je fais, c'est effectivement que je rentre par le roman. C'est-à-dire que c'est Tej Bennazar qui nous amène au début, dans ce début des années 90, en 92, juste après la rupture du processus législatif, électoral pour les élections législatives, en 92, c'est lui qui nous prend un peu par la main, qui nous explique... Voilà, qui nous réexplique ce qui se passe à ce moment-là. Alors, on part de 88, en gros. Oui, il y a des flashbacks, voilà. C'est là où commence l'histoire de Tej Bennazar, et finalement, de cette décennie noire. C'est 88, effectivement. Où il y a une... C'est le meilleur agent sur le terrain, et finalement, c'est peut-être de tous les Français qui sont sur le terrain, celui qui comprend le plus vite, avec un de ses acolytes, sur ce qu'il est réellement en train de se jouer sur l'Algérie. Oui. C'est... Bon, alors, voilà. Symboliquement, Bennazar est au milieu, entre la France et l'Algérie, par sa culture, par sa famille. Donc, il parle... Il parle arabe, voilà. Voilà, il parle arabe. Et d'ailleurs, c'est un des rares... Et ça, c'est vrai, il y avait très... Apparemment, il y avait très peu de gens de la DGSE en Algérie, à l'époque, qui maîtrisaient la langue, quoi. Donc, c'est aussi un problème. Mais Bennazar, lui, parle arabe, et puis surtout, il traîne dans des milieux un peu interlopes. Il a quelques indiques, quelques honorables. Voilà, des informateurs. Des honorables correspondants, comme on dit à la DGSE, qui sont un peu entre police, milieu, proxénétisme, et puis... Oui, oui. Il va dans des endroits où ses collègues ne vont pas forcément. Donc, il sent un peu la rue, il sent un peu ce qui se passe. Non seulement ça, mais en plus, il est le correspondant de la DGSE avec le DRS, quoi. Et donc, il est... Donc, le DRS algérien. Oui, les renseignements militaires algériens, dirigés par Toufik. Toufik Médienne. Voilà, voilà, encore personnage existant, mais ô combien symbolique de cette période. Il existait, Toufik Médienne ? Oh, je ne sais pas. Il n'y a qu'une photo qui atteste qu'il a réellement existé. Oui, on peut imaginer qu'effectivement... Vous lui donnez vie, dans votre... Oui, en tout cas. Mais parfois, le roman et la réalité s'entrecroisent, d'une manière que même l'écrivain a du mal à maîtriser, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, Ben-Lazare accède à ces moments-là d'interrogatoire un peu trouble. Et c'est comme ça que lui va comprendre deux ou trois choses dont... Au CTRI, Centre Territorial de Recherche et d'Investigation. Oui, exactement, à Blida. Qu'est-ce qui s'est passé au CTRI ? Écoutez, c'était un centre, on dit d'interrogation, mais de torture, pour le dire, franchement, où le DRS faisait parler des gens, du FIS, du GIA, et donc les méthodes utilisées étaient violentes. C'était de la torture, franchement. Et Ben-Lazare, lui, observe ça. Observe ça et entend des choses. C'est là où il va s'aperçoire que, sans doute, il existe des centres d'internement que lui qualifie de camps d'extermination dans le sud de l'Algérie. Il va aussi s'apercevoir qu'il y a sans doute une manipulation à plus grande échelle opérée par le DRS, par les militaires, sur les milieux islamistes, et particulièrement le GIA. Début de l'histoire. Voilà, c'est le camp d'Aint-Emgel, qui se trouve à quelques kilomètres de Taman-Rasset. Tout à fait. Là, dans lequel on pénètre. Oui. On a toujours... Alors, ont-ils existé ou pas ? C'est ces camps ? On ne sait pas, c'est comme... Oui, on ne sait pas. Mais, si, bien sûr qu'ils ont existé. Enfin, moi, c'est ma position, en tout cas. Ma position... Dans le roman, en tout cas, les camps ont existé. Ils ont existé. Et le pouvoir algérien s'en sert pour y interner tous les islamistes de l'époque. Qui est gênant. Et peut-être, pour aller à la pêche aussi, de certains islamistes qui vont pouvoir l'aider, ce pouvoir. Voilà. D'où la manipulation. Et Zitouni, Jamel Zitouni, sort de ce camp. De ce camp. Il est casté, finalement, de... Quasiment, oui. Il y a un terme un peu plus, années 2000. Mais enfin, oui, il est casté. Il est casté. Il y a un casting qui est fait. On va lui dire, toi, tu vas avoir de l'importance. Oui. Alors, par contre, ce que je ne sais pas, c'est celui qui fait le casting dans votre livre. Donc, c'est un colonel avec des lunettes dorées, cerclées. Oui. C'est qui, oui ? Bourbia. Le colonel Bourbia, lui, c'est un personnage de roman. Mais, c'est de mon invention. D'accord. Néanmoins, c'est quand même un personnage qui... Qui est central. Qui fédère tout... Beaucoup, beaucoup de personnages qui ont vraiment existé, disons-le. Et lui est central. Lui, c'est lui qui manipule, qui a le rôle de manipuler, qui a la mission de manipuler ces jeunes islamistes qu'il va envoyer, en fait, en mission, disons, pour... Pour renforcer le pouvoir des militaires en Algérie, il fallait que le chaos perdure. Et lorsque la France dit aux généraux algériens qu'il va falloir se calmer parce que ça prend des proportions, surtout, vous avez détourné... Il y a un avion d'Air France qui a été détourné. Non, mais ça peut... Des fonctionnaires français qui ont été enlevés. C'est plus possible. Lorsque le chaos va traverser la Méditerranée et va arriver en France, dans mon roman, le colonel Bourbia aux lunettes dorées et à la manœuvre. Le club qui vous conseille de lire La guerre est une ruse, de Frédéric Paulin, notre invité aujourd'hui aux éditions Agulot. C'est le premier tome d'une trilogie. C'est le meilleur roman que j'ai lu depuis longtemps. Et en plus, sur cette période... Alors, c'est un roman politique. Vous êtes décoré avec ça ? Ah oui. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'écris... Voilà, moi, je suis dans cette... cette petite famille, là, du roman noir qui est écrit, peut-être, politique. Je veux croire que le roman noir est un roman engagé, armé même. Et oui, oui, ça permet d'exprimer des choses. Vous avez passé combien de temps pour mener votre enquête en Algérie ? Je ne suis jamais allé en Algérie. Je n'ai jamais mis les pieds en Algérie. Non, non, je n'ai jamais mis les pieds en Algérie. Et d'ailleurs, j'écris ce roman comme un Français, j'ai envie de dire, qui a vu les événements se dérouler. C'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie d'écrire et de rechercher, de chercher, de fouiller ce passé. Pas si lointain. Parce que quand j'avais 20 ans, moi, en France, je voyais quelques images aux journaux de 20 heures. Finalement, ça passait vite, mais on voyait des trucs trop. Je voyais des chiffres, 10 morts par là, 50 morts, un village où des gens se sont fait égorger dans la nuit. C'était vraiment des faits, moi, qui me bouleversaient. Et je parle encore une fois de la mémoire qui a tendance à vite passer, mais moi, ça me bouleversait plus longtemps que mes potes de lycée ou de fac. Je remarquais ça. Et donc, j'écris comme ce français qui voit se dérouler une situation complètement chaotique, infernale sur un pays que je croyais encore ami à l'époque, que je croyais ami, malgré 140 ans de colonisation et tout ça. J'avais cette idée. Et puis, un jour, je répète souvent cette anecdote, mais un jour, je vis à Rennes et à la gare de Rennes, je me souviens qu'en 1995, il y avait cette photo anthropométrique de Raled Kalkal, de Fast. L'ennemi public. L'ennemi public. Et ce type était en cuir, je crois, et finalement, il était aussi jeune que moi, avec mon âge. Et à cette époque-là, j'ai 22 ans, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça, de ces ressentis ? Peut-être que maintenant, j'écris aussi pour ça. Parce que j'étais ce gamin de 22 ans qui ne savait pas trop quoi faire de ses émotions. Et voilà, 25 ans après, j'écris sur ça. Mais non, je suis... Donc pas d'origine, pas d'histoire, en lien avec Algérie dans votre histoire personnelle ? Pas de famille, pas de culture. Non, non, non. J'ai envie de dire que... Oui, même mon père était trop jeune pour avoir fait la guerre d'Algérie. On n'en a jamais parlé à la maison. Je n'ai personne de ma famille qui est allée là-bas. Non, non, c'est quelque chose de... Mais en tant que Français, et parce que cette histoire de plus d'un siècle est tellement proche de celle de l'Algérie, il y a une histoire de France, j'ai l'impression de... Oui, que c'est aussi mon histoire, ce qui s'est passé là-bas, quoi. D'autant plus que les Français avaient quand même partie liée plus ou moins ouvertement avec les généraux au pouvoir, et qu'on a vu les réseaux pasquois, Marchiani, tout ça. On voit bien ce qui s'est passé. Donc voilà, disons que j'ai presque une responsabilité en tant que Français, quoi. Marchiani, qui allait en Algérie facilement. Ah bah oui, lui, c'était un peu son précaré, même. On parlait de votre héros, Tej Benlazard. Un autre, un personnage qui est important dans votre livre, c'est le commandant Rémi de Bellevue, qui lui aussi est envoyé en Algérie par la DGSE. Donc il vient, lui, du Tchad. Oui, il est passé un peu par toute la France-Afrique, si on peut dire. Voilà, c'est le réseau Faucard. Exactement. Lui aussi, il a une bonne compréhension de ce qui se passe en Algérie. Oui, 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 il a une bonne compréhension, et c'est peut-être... Lui, il est tout de suite persuadé qu'il y a certains généraux du DRS qui sont en train de manipuler et d'infiltrer, et d'infilquer les maquis islamistes. Pour lui, la collusion, c'est une manière aussi de faire de la politique, à mon avis. Et en cela, il parle d'une période révolue, parce que finalement, les années 90, c'est la fin du précaré africain français, quoi. C'est la fin des réseaux Faucard. Les réseaux pasquois ne sont sans doute pas à la hauteur. Et puis, surtout, les Français n'ont plus... C'est le dernier pied qu'ils ont en Afrique, quasiment. Et Rémi de Bellevue, le commandant de la DGSE, le supérieur de Ben Lazare, symbolise ce moment charnière où la France perd pied en Afrique. Mais il a encore cette vision. L'air de son importance, mais lui, il comprend bien le terrain. Il comprend pour y avoir vécu, pour vivre avec une jeune africaine, une chadienne aussi. Enfin, il... Il m'égote pas, lui. Lui, il est vraiment sur le terrain, et puis il y croit, quoi. Enfin, il y a cru, en tout cas. Alors, il voit le truc. Il voit le truc arriver, mais je tiens à préciser que je suis pas non plus dans le complotisme. Je pensais à ça, là. Je suis pas un écrivain qui est en train d'échafauder. Ce que je dis, c'est quand même corroboré par des faits, et de plus en plus. On est d'accord ? Enfin, je tiens à préciser ça, parce qu'on pourrait me reprocher. Ouh là là, mais tu vois, un peu des choses qui se passent en coulisses et qui existent peut-être pas. Mais tout ce que je dis est quand même basé sur une documentation assez importante. assez importante. Et Bellevue, quand il dit ça, lui aussi, il se base sur une documentation et savoir faire une expérience. Il a des réseaux, il a des contacts sur le terrain, il sent quelque chose qui se trame, que ça sent pas bon. Et que finalement, les généraux algériens sont en train d'infiltrer les maquis. Oui, tout à fait. Mais personne ne l'entend. Personne ne veut l'entendre. Et personne ne veut l'entendre. Et les Français n'achètent pas sa version. Oui, d'abord parce qu'il n'a pas forcément beaucoup de preuves. et c'est ce qu'il va essayer de faire avec son subordonné, Tej Benlazar, qu'il va plus ou moins envoyer en mission... Trouve-moi des preuves, quoi. En gros, c'est ça. D'autant plus qu'à un moment, il est obligé de rentrer en France parce qu'il est malade. Et donc, c'est Benlazar qui va être un peu son sujet télécommandé en Afrique. Sachant que Benlazar, il croit. Il croit de plus en plus. Il va y croire. Même peut-être plus que Bellevue. Et les... les attentats, les choses qui vont se dérouler en Afrique vont leur donner raison, finalement. Qu'est-ce que l'unité 192 ? Alors, a-t-elle réellement existé, encore une fois ? L'unité 192, c'est une unité un peu... peu ou prou qui vient du DRS et qui, en fait, réalisait les bases d'œuvres de certains généraux, quoi. Et qui aurait tué certains politiciens ici ou là, même à Alger. Disons que c'est une unité paramilitaire. Une unité paramilitaire, oui, qui a sans doute supprimé des cadres politiques, des dirigeants islamistes, disons, en dehors de la vie. Pour ceux qui tiennent qu'elle existait, donc, constituée sur l'ordre du général Laby Belraer, voilà, aidée en ça par les généraux Médiennes et Lamarie. Oui, tout à fait. Toute la clique, en fait. Donc, oui, oui, enfin, moi, je pense qu'elle existait. C'était finalement de supprimer les gêneurs, simplement, quoi. Oui, alors, je ne suis pas personne... Enfin, oui, ça existe. Ça existe, c'est des escadrons de la mort. D'ailleurs, ça rappelle que toute... que toute dictature, voilà, fait ce genre de boulot. Et puis, pour le coup, l'Algérie est une forme de dictature. Tout à fait. On a trouvé des escadrons de la mort en Amérique du Sud, en Afrique. c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Et dans les années 90, il y avait sans doute... sans doute des gens qui faisaient ce boulot en Algérie. Bon, l'unité 192. 25e régiment de reconnaissance ou 25e RR. Oui, de reconnaissance. Ça aussi, c'est des soldats spécialisés dans la traque des maquis. Alors, spécialisés, et aussi dans l'interrogation, dans l'interrogatoire. C'est-à-dire que non seulement on traque les islamistes, pour le coup, du GIA, mais on les fait parler après, quoi. Et parfois, on les supprime également parce que c'est des gens gênants, en fait. Donc, voilà, ça aussi, c'est de l'armée, c'est l'armée de métiers, c'est une armée constituée, mais le régiment de reconnaissance, là, est plutôt un escadron de la mort. Alors, dans les faits, et puis dans la définition, c'est plutôt ça, quoi. Alors, par exemple, vous revenez sur un fait dont on n'a pas non plus de certitude, c'est l'assassinat, par exemple, de Casdi Merva, l'ancien Premier ministre, et qui a été également, pendant longtemps, le patron de la sécurité militaire. Alors, dans votre livre, on ne sait pas qui l'a tué, vraiment. Non, on suppute que ça peut-être l'escadron 192, mais on ne sait pas trop. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop. D'ailleurs, dans votre livre, ça peut être Maclouf le Juif, celui que vous appelez... Maclouf le Juif, qui est en fait, qui règne sur le quartier El Carrière, là, qui est un macro, enfin, qui est un des chefs de la pègre algérienne, personnage inventé, s'il faut le préciser. Mais Maclouf le Juif est peut-être responsable de tout, quoi. Enfin, en gros, il est arrivé, effectivement, que des algériens se retrouvent un peu accusés de tous les meurtres, ici ou là. Et puis, jamais aucune preuve, dans la réalité, et jamais aucune preuve ne venait étayer leur responsabilité non plus. Mais c'était une façon de botter en touche. Maclouf le Juif, lui, pour le coup, c'est un personnage qui pourrait largement avoir assassiné un président, un homme politique ou des responsables islamistes. C'est de l'ordre du possible. Mais c'est du roman. Voilà, là, c'est du roman. C'est du roman. Alors, je veux aussi préciser que là, on est en train de dépeindre l'armée algérienne comme vraiment un repère de beaux salopards. Mais en phase 2, il y avait... C'était pas plus beau. Ce que je veux dire, c'est que je ne défends pas du tout les islamistes et surtout pas les maquis, le GIA ou l'AIS. Enfin, c'était la peste contre le choléra, en gros. Et encore, je ne suis pas du tout dans un jugement moral et je ne suis pas en train de défendre les islamistes qui défendaient quoi que ce soit. Enfin, ou les militaires. Ce que je dis, moi, c'est que quand même, c'est le peuple qui a trinqué. C'est le peuple qui a trinqué. Mon positionnement moral, c'est ça. C'est que, comme dans toutes les guerres et particulièrement les guerres civiles, c'est le peuple qui trinque. Maintenant, les militaires faisaient des saloperies et puis le GIA également. Enfin, ce serait difficile de trouver un camp meilleur que l'autre. Mais qu'est-ce que vous avez compris de ce qui s'est passé à cette période où les gens restent quand même, s'interrogent toujours ? J'ai compris que lorsqu'il y avait des traîneurs de sabre qui prenaient le pouvoir dans un pays, ça ne facilitait pas le retour à la paix. J'ai compris que lorsque l'armée ou même on l'a vu aux Etats-Unis plus récemment, les lobbies industriels et militaires prenaient le pouvoir plus ou moins ou s'approchaient trop du pouvoir, le chaos perdurait parce que c'était une manière pour ces lobbies militaires de rester au pouvoir. Et les années 90, la décennie noire, à mon avis, symbolisent totalement ça en Algérie. Disons que ce qui s'est passé après, ce qu'on a bien critiqué, ce qu'on critique beaucoup en Irak, en Afghanistan, l'arrivée des Américains et tout ça, finalement, ça se passe en beaucoup de pays et lorsque surtout les militaires ou les milieux militaires, industriels, l'homme militaire commence à plonger la main dans la manne financière, parce qu'il faut rappeler quand même que l'Algérie est un pays riche, enfin riche de son sous-sol, pauvre au-dessus du sol, mais riche. Et lorsque les généraux ont commencé aussi à servir un peu dans le pactole, ils n'ont plus voulu lâcher le pouvoir. Voilà. Donc, que des militaires prennent le pouvoir, ça peut peut-être se justifier, je dis ça, c'est l'horreur, mais ça peut peut-être se justifier par certaines circonstances, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, il ne faut pas que ça dure. Il ne faut pas que ça dure. Et pour le coup, ça a duré trop longtemps en Algérie. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans votre livre, encore une fois, alors, on est entre le roman et la vérité. Le roman peut être vérité, ça n'empêche pas. Ça peut, mais à ce moment-là, ça devient document. Vous voyez, ce n'est pas la même chose, ce n'est plus vraiment un roman. Oui, alors, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas si le roman ne peut pas être... Enfin, disons que même la réalité, parfois, moi, qui écrivait du polar ou du roman noir, parfois, j'ouvre les journaux et je me dis, mais je n'aurais jamais pu le mettre dans un roman, ça. Non, mais la vie a toujours beaucoup plus d'imagination que tous les auteurs réunis. Oui, voilà, exactement. On va rendre à son auteur la paternité de sa phrase, en tout cas, du titre de votre livre. Ah, oui, d'accord. La guerre est une ruse. Je ne parle pas l'arabe, mais à la cour d'a, c'est une phrase qui a été prononcée par... Alors, c'est un verset du Coran. Il l'a dit en arabe. Voilà, il l'a dit en arabe. C'est Mohamed Merah qui dit ça à un négociateur du RAID en 2012, lorsqu'il est barricadé dans son appartement à Toulouse, entouré par les forces de l'ordre, quelques heures avant de mourir. il dit au brigadier de la DCRI qui joue les négociateurs avec lui, il lui dit alors qu'il lui avait promis qu'il allait lui remettre ses armes après s'être reposé. Il le connaissait d'ailleurs. Il se connaissait. Louban, le brigadier Louban, était celui qui plus ou moins l'aurait suivi et rencontré plusieurs fois. Merah dit au moment de rendre ses armes non, je t'ai menti, c'est pas vrai, la guerre est une ruse. Tu sais ce que ça veut dire ? La guerre est une ruse, j'ai le droit finalement de te mentir pour mener ma guerre. Voilà, je sors ça de ça, mais de cette phrase qui m'a percuté quand en 2012 je l'ai entendue et quand j'ai lu qu'il avait dit ça. Elle a fait la une des journaux et c'est une phrase qui a été beaucoup reprise. Effectivement. Quelques phrases de Merah qui ont fait la une des journaux où ça sert à rien de s'attarder dessus finalement. Parce que mon propos c'est pas de sacraliser une de ces phrases, au contraire, c'est de démontrer par l'histoire qu'il se trompe complètement dans ses propos. S'il légitime ses actions parce qu'il est en guerre, il est complètement faux. Cependant, la guerre est une ruse, c'est une tactique qui est employée par tous les belligérants. Que ça soit les généraux et l'armée en Algérie, le FIS, l'AIS, le GIA, les Français également dans leur action de poste d'économisation en Afrique et tout ça. mais tous les belligérants emploient ce terme. Méra n'inventait rien en disant ça. Mais je ne sacralise surtout pas la parole d'un type comme Méra qui a, même s'il prend place et naissance dans un contexte très particulier qu'on peut expliquer historiquement, sociologiquement, culturellement peut-être, il a quand même fait le choix de faire ce qu'il a fait et pour moi c'est saloperie sans nom. Tu es des enfants dans une cour d'école, je ne reviendrai pas là-dessus et je ne sacralise pas du tout sa parole. À quel moment les titres arrivent-ils dans votre travail ? Alors vous avez des titres qui sont assez bien, 600 coups par minute, la peste soit sur les mangeurs de viande. La peste soit des mangeurs de viande, oui, oui, oui. Le clébard à sa mère, bon ça c'est pas un roman, des cancrelats à coups de machette, les pendus du val sans retour, la dignité des psychopathes, la grande peur du petit blanc, la grande déglingue, rappelez-vous ce qui est arrivé aux dinosaures. Donc finalement, quelle importance ça dans vos livres ? Le titre vient assez vite, finalement, assez vite. J'ai l'idée du roman, je me documente pendant un an, comme ça, mais c'est pas un travail non plus de... très dur, enfin je lis, je vois, je pense, je réfléchis, mais ce titre vient assez vite. J'ai remarqué que le titre venait assez vite. Et pour La guerre est une ruse, au début, moi je voulais même le mettre en arabe, mais disons que c'est trop compliqué. L'éditeur ne voulait pas ? On en a discuté et sur un étal de librairie, ouais, ça ne l'aurait pas fait, c'est difficile à prononcer également. Pour le coup, moi j'ai du mal à le prononcer. Non, mais c'était pour savoir finalement quelle est la part de l'importance du titre dans le succès d'un livre ? Il est quand même à mon avis pas primordial, mais important, très important. Un titre, ça toque, ça choque, ça rappelle quelque chose. La guerre est une ruse, c'est aussi quelque chose qui interroge, quoi, qui interroge même sa propre vision du monde, sa propre vision des choses, quoi. La guerre est une ruse, la guerre est mensonge, c'est pas rien, quoi. À un moment, en plus, un moment où en France, mais internationalement, la guerre, c'est quelque chose, c'est quand même une valeur un peu en hausse, problématiquement, mais c'est un peu, c'est bien, avec la guerre, on est le troisième marchand d'armes en France, là, actuellement, je crois qu'on se porte bien aussi. Donc voilà, la guerre est une ruse, la guerre est mensonge. C'est un business. Un business. Vous avez exercé différents métiers dans votre vie, journaliste, prof d'histoire et géo, forain. Forain. Ouais, j'ai fait ça pendant deux ans. Vous faisiez quoi, la barbe à papa ? Non, on montait des structures gonflables avec un ami qui a d'ailleurs continué, mais c'était son truc, moi j'étais un peu... Des gros trucs, là ? Ouais, des châteaux gonflables et tout, et puis on faisait pas payer comme ça pendant sa vie. Et on avait une carte de commerçant itinérant, de forain. C'était assez marrant, c'était assez marrant pendant quelques temps, après moi j'ai... Voilà, j'ai exercé pas mal de boulot, mais un peu contraint et forcé, quoi. Mais pourquoi ? C'était alimentaire ? Plutôt alimentaire. Vous saviez déjà que vous vouliez être écrivain ? C'était plutôt un fantasme, et puis jusqu'à un moment où j'ai écrit un manuscrit et un soir ma compagne l'a pris et je l'ai vu rigoler, je l'ai vu hocher de la tête comme ça, j'étais là et je me suis dit... Et elle m'a dit ça, elle m'a dit, il faudrait peut-être que t'essayes quand même, que t'essayes, mais sérieusement, quoi. Et donc je suis passé de l'autre côté, le fantasme... Et qu'est-ce qu'il est devenu le manuscrit qui a tellement fait rire votre compagne ? Sans doute qu'il est au fond de mon placard. D'accord, il est dans un tiroir, il n'est pas encore publié. Non, je ne pense pas qu'il sera publié d'ailleurs parce que j'ose espérer que je m'améliore un peu à chaque nouveau roman. En tout cas, j'ose espérer que je... Oui, je tire des leçons. Aujourd'hui c'est votre métier. C'est mon métier. Vous en vivez. Oui, j'en vivez. Vous avez de plus en plus d'articles et en tout cas, vous intéressez de plus en plus les médias à chaque fois que vous sortez un nouveau roman. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans la façon dont vous vous considère aujourd'hui ? Oui, en tout cas, ce roman fait la différence. Disons que... On le voit. Là, on voit bien. Aujourd'hui, il y a énormément de presse concernant votre... Oui, et j'ai envie de dire que même les gens qui le lisent ne répètent pas simplement ce qui peut des fois être le cas. La revue de presse que transmet l'éditeur ou que transmet... Non, il y a une vraie lecture et parfois une lecture disons qu'il y a une perspective quasiment différente de la mienne et c'est là où je vois que quand même j'ai peut-être changé un peu de dimension. Voilà, on me prend au sérieux, on me prend... Mais vous êtes à un moment important de votre vie d'écrivain, c'est-à-dire que vous avez écrit, je ne dis pas dans la différence, mais vous êtes resté un écrivain lu par des lecteurs qui émaient bien tranquillement pendant un moment. Puis maintenant, vous êtes un écrivain exposé à son poser des questions, à son avis, finalement. Est-ce que ça change votre façon de travailler et le regard que vous avez sur ce métier, la notoriété, où finalement, écrivain, c'est un métier où il ne faut pas être connu ? Enfin, il faut rester dans son coin pour écrire. Moi, mon ambition, moi, je ne voudrais jamais être reconnu dans la rue. Parce que j'ai ma compagne, parce que j'ai mes enfants, parce que ce n'est pas mon truc. Et parce que je... Et parce que vous avez une tête facilement reconnaissable, en plus. En plus, oui. Et oui, c'est ça, on me reconnaît facilement. Mais moi, je... Est-ce que la notoriété, c'est la même chose que quand on la fantasme, finalement, en se disant tu verras un jour, je serai connu, on verra ma tête à la télé ? Oui, alors moi, ce n'est pas trop mon truc. Pour vous dire quelque chose, c'est que j'aimerais continuer à écrire, j'aimerais être lu, j'aimerais gagner un peu d'argent avec mon écriture pour vivre tranquillement. Moi, je vis à la campagne, à côté de Rennes, j'ai retapé une baraque, je suis assez peinard. Je viens des fois à la grande ville, là, je suis à Paris, je me fais quelques frayeurs. Mais c'est pas... Vous montez à Paris pour faire de la promo. Je dis ça, mais... Mais moi, mon ambition, ce n'est pas de traîner à la Closerie des Lilas et de boire du champagne. Ce n'est pas du tout ça. Mon truc, c'est d'écrire. C'est ça, l'écrivain aujourd'hui, c'est ça. Moi, ma rencontre avec Agulot, ça m'a permis, je crois, de pouvoir être considéré comme un écrivain par le plus grand nombre et de continuer à écrire. J'ai trouvé chez Agulot des gens qui ont compris ce que je faisais. Je tiens à dire que ce n'est pas moi qui ai proposé le texte à Agulot, c'est Agulot qui est venu me chercher en me disant on voudrait bien... Et pour le coup, Sébastien Vespiseur, ma... Votre éditeur. Mon éditeur. L'un de mes éditeurs, parce qu'il y a disons 3-4 personnes chez Agulot, Nadège Agulot qui est la patronne, Sébastien Vespiseur qui est sur le terrain et Estelle Fleury qui suit la ligne éditoriale. Ces gens-là ont compris ce que je faisais et m'ont demandé si je n'avais pas quelque chose à leur proposer. Et ce n'est pas rien chez un écrivain. Ils vous ont dit on voudrait éditer votre prochain texte. Qu'est-ce que tu peux nous proposer ? Parce qu'on voudrait éditer quelque chose de cet ordre-là. Et quand vous leur avez dit l'Algérie des années 90, les généraux, le fils, le GIA, il n'y a personne qui a dit tu n'as rien de plus rock'n'roll. Pour le coup, non. Moi, j'avais commencé à écrire ce truc énorme et je ne voyais pas d'éditeur sur la place j'allais dire Paris mais sur la place française qui pourrait se saisir d'un tel texte. Vraiment, je ne voyais pas. Donc, je m'étais résolu à me dire je vais en tirer quelques parties, je les mettrai dans mes polars plus conventionnels comme ça mais je continuais à l'écrire parce que ça me portait. Quand Sébastien Vespiseur m'appelle un soir en me disant je viens de lire un truc chez mon ancien éditeur Goatère Noir Le Monde est notre patrie il me dit je voudrais un truc de cet ordre-là. Il me dit et je lui propose La guerre est une ruse en lui disant je vais te balancer un truc qui fait 2 millions de signes c'est ni fait ni affaire c'est pas fini d'écrire il me dit tu me donnes ça. Il le lit qu'un jour après il me dit c'est ça que je veux c'est ça que je veux on va bosser dessus 2 millions de signes c'est impubliable en l'état ça parle pas à nos auditeurs ça veut juste dire que c'est beaucoup ça ferait 1500 pages un bouquin de 1500 pages voire plus c'est impubliable donc c'est pour ça que ça sera une trilogie mais eux moi j'ai trouvé des gens chez Agulot qui tout d'un coup ont un peu pigé ce que je voulais faire répondre à cette question très manchétienne c'est comment on en est arrivé là exactement comment on en est arrivé comment en partant de l'Algérie des années 90 on est arrivé au Bataclan grosso modo ouais alors dans votre livre un informateur balance à l'agent de la DGSU en poste à Constantin que les généraux algériens veulent mettre sur pied une action d'infiltration massive des maquis pour délégitimer les islamistes alors c'est Smail Médienne et Nézard qui sont à la manoeuvre donc voilà et c'est le colonel Razibourdière dont on parlait tout à l'heure qui est le second de Toufit Médienne qui est l'homme en charge de cette infiltration des maquis et des islamistes donc voilà c'est en gros l'histoire de votre livre est-ce que Tej va revenir donc dans la suite dans le tome 2 ouais Tej revient Tej revient mais Tej vieillit aussi Tej vieillit et Tej là on est en 95 ouais il y a une quarantaine d'années mais donc il va petit à petit sortir du tableau mais à la manière de Tej quoi pas vraiment il quitte l'Algérie ou pas ou est-ce que vous allez jusqu'à l'élection du président de l'actuel président des nazis la cinquième élection je sais non en tout cas en tout cas 99 est-ce que vous allez au moins jusqu'à l'élection en Algérie mais on se déplace on va au Proche-Orient on va dans les Balkans on suit ces 30 années qui ont mené oui au Bataclan si on peut dire mais alors qui passent par le 11 septembre 2001 qui passent par les gros attentats à Paris et qui passent aussi par l'émergence alors on passe du GIA à Al-Qaïda à Daesh aussi c'est ça c'est une suite chronologique et est-ce qu'on saura dans votre livre comment est-ce que Bouteflika finalement a fini par se débarrasser de toutes les têtes du DRS ouais je sais pas si on saura si on saura jamais ça je sais pas je sais pas on verra dans votre trilogie ah dans la trilogie non non dans votre trilogie d'accord ok je pensais non non bah oui écoutez c'est j'ai pas fini de l'écrire cette trilogie d'accord il faut investiguer là on est en train d'écrire le deuxième enfin on est en train on est en train de passer peut-être pas sous presse mais j'ai fini peu ou prou le deuxième tome qui est en correction et arrivera le troisième c'est également la guerre est une ruse donc Frédéric Paulin votre livre est sorti à la rentrée aux éditions Agulot c'est le premier tome je vous le conseille